Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir parler à cette occasion et de vous parler un petit peu des moustiques dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sont vraiment primordiaux dans l'épidémiologie de la transmission du paludisme. Je suis Frédéric Simard, je suis entomologiste médical à l'IRD et directeur de l'UMR Mivegec à Montpellier. La vision médicale du paludisme, c'est un peu celle qui est derrière moi, c'est-à-dire qu'on focalise sur l'homme. C'est une maladie qui est provoquée par un parasite qui entre chez l'homme et qui finit par en ressortir. Et la maladie, elle est provoquée par le désordre que provoque le développement de ce parasite à l'intérieur de l'homme. Mais c'est une vision très partielle de la biologie, c'est Abdoulaye qui nous mettait le pied à l'étrier un peu ce matin, de la biologie du parasite qui partage sa vie, comme vous le savez tous, entre l'homme, qui est un hôte, et le moustique, qui est son vecteur. Mais qui, d'un point de vue biologique ou du point de vue d'un écologiste comme moi, doit prendre beaucoup plus de place. Et finalement, le plasmodium est certainement un parasite du moustique plus que de l'homme. Puisque c'est à l'intérieur du moustique que se passe une étape fondamentale de la biologie de tous les êtres vivants, c'est la fécondation et la reproduction. C'est chez le moustique que ça se passe, c'est pas chez l'homme. Les plasmodiums sont très diversifiés. Et l'homme, au final, c'est qu'un hôte parmi d'autres dans l'espace qui est disponible au plasmodium pour son développement. Alors je parle pas que de plasmodium falciparum ici, mais de l'ensemble des plasmodiums. Il y en a beaucoup des plasmodiums, il y en a beaucoup et ils sont sur Terre depuis bien avant que nous y soyons nous-mêmes. On est la dernière roue de la charrette dans cette chose-là. Faut pas l'oublier et faut remettre un peu les choses en perspective. Par exemple, on date la différenciation entre les deux clades de l'Avrania A et B chez les plasmodiums à 1 million d'années. Mais M. Gueye, vous nous avez parlé de 100 ans en parlant de quelque chose qui a déjà duré la fac de médecine au Mali ou au Sénégal. Là, on parle d'un million d'années. On est beaucoup plus loin et l'homme n'avait même pas encore l'idée d'être homme à cette époque-là. Et si vous voyez, si on zoome, donc c'est des plasmodiums, les Lavranias, qui parasitent les hommes et les grands singes. Les recherches sur les plasmodiums suiviens ont beaucoup évolué ces dernières années. Et on s'est aperçu de la diversité des plasmodiums qui colonisent ces hôtes. Donc l'homme est un primate comme les autres. Il n'y a pas de raison. Et vous voyez que si on zoome un petit peu sur la fin, la toute fin de la... Je ne sais pas où est le pointeur là-dessus. De toute manière, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un bottleneck en génétique. On a une très forte réduction de la variabilité génétique de plasmodium falciparum par rapport aux autres qui colonisent les grands singes, par exemple, avec une toute petite diversité génétique à la fin. Et c'est cette toute petite chose-là qui nous ennuie sur le plan médical. On a également développé des manières de détecter les plasmodiums chez les grands singes, notamment en travaillant sur les fessesses de ces grands singes. Et on arrive maintenant à avoir une vue beaucoup plus vaste de ce qui se passe. Et on a trouvé des gorilles et des chimpanzés qui sont infectés par plasmodium falciparum. Ils ne se reproduisent pas. Ils n'affectent pas que l'homme. C'est-à-dire que si on focalise uniquement sur l'homme et qu'on pense éradiquer le paludisme en tentant d'éliminer le plasmodium et en focalisant uniquement sur l'homme, on se met le doigt dans l'œil, à mon avis. Et on a aussi bien documenté le fait que le plasmodium, il est d'origine africaine. Et il a suivi l'homme dans sa migration. On a un très bel isolement par la distance. On parlait de mortalité palustre juste avant sur plusieurs continents. Et on sait maintenant que le plasmodium précède l'homme et l'a suivi dans sa migration. Et c'est nous qui l'avons diffusé sur les autres continents. C'est la même chose pour les anophèles qui transmettent les plasmodiums falciparum. Ils étaient là bien avant nous. Ils étaient là même bien avant que les continents ressemblent à ce qu'on connaît aujourd'hui. La différenciation, la divergence des anophèles par rapport au reste des culicidés, qui sont les moustiques, date de 180 millions d'années. On était à 1 million d'années pour les deux plasmodiums dont je vous parlais tout à l'heure. On fait encore un bond en arrière dans le temps, avec 180 millions d'années. À cette époque-là, la Terre, c'était la Pongée. C'était un seul continent. Les anophèles datent de là. Ils ont divergé en même temps que les continents, ce qui fait qu'on va les retrouver sur tous les continents. Ils ont évolué. Ils ont eu le temps de se diversifier. On compte à l'heure actuelle sur ce qu'on connaît plus de 500 espèces d'anophèles qui colonisent tous les continents, mais qui, au cours de leur histoire évolutive, ont aussi colonisé certains continents et pas d'autres. En particulier, les anophèles du sous-genre Célia ne sont uniquement présents sur le continent africain et transmettent ces plasmodiums falciparum à l'homme. C'est l'unique vecteur de plasmodium. Ce sont les anophèles parmi tous les moustiques, ce sont les uniques vecteurs de plasmodium humains. Et on arrive comme ça à une géographie, à une distribution des espèces d'anophèles. Chaque continent a sa propre biodiversité des anophèles. Certaines espèces sont présentes en même temps, en un même lieu, mais peuvent aussi succéder au cours des saisons et assurer une transmission plus ou moins pérenne des plasmodiums. C'est ce qu'on a pu montrer, par exemple, au Cameroun. On n'a pas moins de 14 espèces différentes d'anophèles qui peuvent être infectées par le plasmodium, qui piquent l'homme et qui transmettent ce plasmodium. Si vous focalisez sur une seule espèce de moustique à faire disparaître de l'environnement, il vous en reste 13 qui vont quand même continuer à transmettre les plasmodiums et qui assurent comme ça une transmission très, très stable au cours de l'année. Et c'est ce que Martin nous a présenté un petit peu plus tôt cet après-midi sur cette histoire de transmission pérenne des plasmodiums. C'est qu'on est dans des environnements qui permettent aux moustiques d'être présents toute l'année. Et si vous voyez cette petite carte en dessous, c'est vraiment là qu'il faut travailler sur le paludisme. Vous le savez, c'est là, c'est le continent qui continue à payer le plus lourd, tribu à la maladie. Si vous voyez cette carte-là, c'est un truc de l'UNICEF qui avait été publié au début des années 2000 et qui pondère la géographie par la mortalité due au paludisme. Vous voyez qu'on voit que l'Afrique, le reste du monde, il n'y a quasiment pas de mortalité ou très, très peu comme Martin l'a encore souligné. Ici, on a un système vectoriel extrêmement complexe, de nombreuses espèces, un environnement favorable à la survie de ces espèces tout au long de l'année. Dans des zones sahéliennes, comme au Mali ou au nord du Sénégal, par exemple, on a une transmission beaucoup plus saisonnière. Et là aussi, c'est lié au fait qu'on ne va pas trouver les mêmes espèces d'anophèles qu'on a en Afrique centrale. C'est des espèces qui sont saisonnières, qui sont là pendant la saison des pluies, pendant ce que les médecins appellent la saison de transmission du paludisme. C'est là qu'on a bien une bonne corrélation entre les pluies, la présence des anophèles après les pluies, leur persistance pendant un moment. s'accorèle directement avec la prévalence du paludisme et puis avec le paludisme maladie et les accès palustres qui se suivent dans une population ici qui est totalement non-immune par rapport au paludisme, ce qu'on ne voit pas en Afrique centrale où on a une transmission complètement pérenne. Donc ça, l'anophèle, le vecteur, le moustique, c'est vraiment le trait d'union entre la maladie et l'environnement. C'est par là qu'on va pouvoir expliquer ces variations de transmission saisonnière. Donc ça, c'est plutôt la vue d'un entomologiste. Si on revient du côté plutôt biologique, le moustique, il prend un petit peu moins de place et l'environnement en prend beaucoup plus. Quand le plasmodium, il est chez l'homme, il est relativement protégé de ses variations environnementales puisque son environnement dans lequel il va se développer, c'est l'homme. Quand il est chez le moustique, il est beaucoup plus exposé. Le moustique est un filtre beaucoup moins puissant que l'homme pour filtrer l'environnement. Le moustique, par exemple, est un ectotherme. La température qui fait à l'intérieur du moustique, c'est la même que celle qui fait à l'extérieur. Et on sait biologiquement parlant que plus il fait chaud, plus ça va vite. Donc cette partie du cycle de développement du plasmodium dans l'anophèle, par exemple, va prendre plus de temps quand il fait plus froid. C'est uniquement parce que le moustique ne régule pas sa température corporelle. Et cet environnement, il est régi par des paramètres abiotiques tels que l'humidité, la température, mais également ce qui va impacter le fonctionnement du moustique, sa fitness, comme on appelle, sa capacité à transmettre les plasmodiums. Ça va être tous les types d'interactions que le moustique entretient avec son environnement. Donc des choses qui vont le défavoriser, des choses qui vont le favoriser aussi. L'accès aux ressources. Le moustique, ça ne fait pas que tomber du sang. Seules les femelles piquent. Vous le savez certainement comme moi. Seules les femelles piquent. Les mâles, comme les femelles, se nourrissent de jus sucré. En fonction, on a pu montrer certains travaux qu'on a fait au Burkina Faso, qu'en fonction des plantes sur lesquelles se nourrissent les femelles de moustiques, elles vont avoir plus ou moins de capacité à survivre, plus ou moins de capacité à développer le plasmodium. Donc rien que ça, rien qu'agir sur l'environnement en termes de végétation, on peut avoir un impact sur le moustique et sur sa capacité à transmettre le plasmodium. Le moustique va être exposé aussi à de la prédation. Par exemple, l'oiseau qui pouvait être un autre de plasmodium sur la diapo précédente devient un prédateur du moustique. Donc dans des environnements, c'est très lié avec la biodiversité de compétiteurs, de prédateurs, de pathogènes également du moustique. Le moustique, pour survivre, il a aussi besoin d'eau. Donc la présence d'eau est quelque chose de primordial pour avoir une idée du risque palustre. Le fait de remettre un peu le moustique, de lui redonner son rôle central dans la biologie des plasmodiums, permet aussi du coup d'identifier ce moustique-là comme une cible potentielle pour aider au contrôle de la transmission du paludisme et du paludisme. On n'attend pas que la personne soit infectée pour réagir. On n'attend pas d'être assez pertinent pour aller diagnostiquer le pathogène quand il est dans l'homme et le tuer une fois qu'il y est dedans. On peut aussi réfléchir au fait d'éviter que les gens deviennent infectés avant de rentrer dans du perfectionnement du diagnostic ou du médicament qu'on va utiliser. Et quand on le fait, ça marche. Martin Danis nous a présenté quelques données qui font un peu peur, mais si on revient un tout petit peu avant, on a fait de très très gros progrès contre le paludisme entre 2000 et 2015, juste au moment où tu as dit que ça commençait à partir en sucette. Et c'est effectivement ça. Entre 2000 et 2015, on a eu une bonne baisse de la prévalence du paludisme, de la mortalité, et une analyse multivariée qui a été faite là-dessus attribue l'essentiel de ces gains à la mise en place, comme tu l'as rappelé, des moustiquaires imprégnés, complétés, donc pour reprendre les chiffres de la publication, ils estiment que 663 millions de cas de paludisme ont été évités entre 2010 et 2015 en Afrique. Et parmi ça, 70% de ces cas évités est dû au déploiement à grande échelle des moustiquaires imprégnés. Ça ne lutte pas contre le plasmodium, les moustiquaires imprégnés, ça lutte contre le moustique. 10% de plus avec la contribution d'insecticides en spray intra-domiciliaire. Donc ça fait en tout près de 80% de ce gain sur le paludisme qui est dû au déploiement de la lutte antilectorielle. Le déploiement des ACT, quant à lui, explique 20 à 25% de ces gains sur la mortalité dû au paludisme. Donc des vrais succès, mais des succès très fragiles. Encore plus qu'avec le plasmodium, les moustiques s'adaptent extrêmement vite à leur environnement. Ils l'ont fait depuis des millions d'années. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent maintenant. C'est des populations énormes en termes de taille. C'est un temps de génération très très court. Ça évolue très vite, beaucoup plus vite que nous. Et ça répond très vite aux moyens de contrôle qu'on met en face de 15 ans de vie. 15 ans pour un moustique, c'est l'équivalent. Il y a quasiment autant de générations que ce que nous avons eu depuis que l'homme est homme. Ça fait réfléchir quelque part. C'est-à-dire que ce moustique évolue extrêmement rapidement. Et on le voit sur le terrain. Il y a des résistances à la totalité des molécules. Très peu de molécules sont encore disponibles pour la lutte en santé publique. Il y a des résistances à toutes ces molécules. Les pyrétrinoïdes, bien entendu, mais aussi les autres classes d'insecticides qui peuvent être utilisées en lutte antivectorielle. C'est des choses qu'on peut tracer moléculairement. Une mutation suffit sur le canal sodium du moustique pour résister à la fois aux pyrétrinoïdes et aux DDT. Cette mutation, on sait la détecter, on sait la suivre dans les populations naturelles de moustiques. On a montré plusieurs groupes de recherche, dont les groupes pilotés par Yaya Touré et Ogo au Mali, ont bien documenté cette montée en fréquence, comme vous le voyez ici, de cette mutation dans les populations naturelles de vecteurs et l'impact que ça a sur l'efficacité des moyens de lutte. Cette résistance moléculaire, c'est quelque chose, mais ce n'est pas le seul moyen par lequel les moustiques vont résister à l'insecticide. On peut avoir des résistances beaucoup plus subtiles que ça, des résistances comportementales. Et on a documenté, par exemple, un shift dans le pic d'activité des anophèles. Ça, ça a été montré au Bénin, ça a été montré au Mali, ça a été montré au Sénégal également. Avant la mise en place, le passage à l'échelle des moustiquaires imprégnés, on avait un pic d'activité des anophèles autour de minuit, une heure du matin. Ça commence à piquer le soir, ça augmente le pic de piqûres à minuit, une heure du matin, et puis ça redescend dans la nuit. Et bien avec la pression de sélection qu'on met en mettant des moustiquaires imprégnés qui protègent uniquement à cette période-là, les gens, avant 10h du soir, ils ne sont pas sous la moustiquaire, et puis en Afrique, les gens, ils se lèvent tôt, à 4h du mat, ils sont déjà dehors. Et donc les moustiques ont shifté leur pic de piqûres vers des choses qui vont piquer plutôt en fin de journée, en début de soirée, et des choses qui vont piquer plutôt au début de la matinée. On élimine les vecteurs avec la moustiquaire, ceux qui rentrent à l'intérieur des maisons, on ne pense pas à ceux qui restent dehors, qui deviennent majoritaires. Et donc cette résistance aux insecticides, non seulement elle met en péril les moyens de lutte qu'on utilise maintenant, mais elle impacte directement la transmission, qui, on va passer de quelque chose qui était plutôt nocturne et intra-domiciliaire, à quelque chose qui va être transmis plutôt à l'extérieur et plutôt en début et en fin de matinée. Et là, les moustiquaires imprégnés ne font plus rien. Donc il faut vraiment qu'on imagine un petit peu de nouvelles méthodes de lutte. Mais pire encore que ça, ça c'est la résistance moléculaire d'un côté, la résistance comportementale de l'autre côté. Troisième mécanisme, c'est biochimique. Le moustique va produire plus d'enzymes qui permettent de détoxifier ou soit de dégrader l'insecticide, mais pire que ça, de compenser les effets délétères qu'il a sur l'insecte. Et ça, c'est grave, parce que ce n'est pas spécifique aux insecticides et ça va permettre aux moustiques d'être plus résistants par rapport à d'autres xénobiotiques, d'autres toxiques pour le moustique, les métaux lourds, toutes les pollutions qu'on a au niveau urbain. Et on documente de plus en plus l'installation d'Anophel dans ce type de gîte larver, ça c'est le marché Mokolo à Yaoundé. C'est pourri, c'est quelque chose de très contaminé, de très pollué. C'est quelque chose que la F1 de nos entomologistes n'ont pas vu, c'est-à-dire que ça n'existait pas à leur époque, des Anophel qui se développent dans ce type de gîte larver. Et bien aujourd'hui, nous, la F3, puisque moi je suis de la même génération qu'Abdoulaye, on est à la F3, si j'ai bien compris, et bien on le documente et on le voit. Et ça, c'est une conséquence des modifications environnementales. On crée des villes, on a parlé d'urbanisation, on crée des villes de plus en plus grosses, il faut nourrir ces gens. Le maraîchage urbain, c'est des îlots de campagne qu'on importe dans les villes, on traite énormément aux insecticides pour que ça puisse pousser. C'est quand même là-dedans que les Anopheles, qui ont quand même une écologie rurale, vont... C'est des points d'entrée pour les Anopheles au niveau des villes. On les stimule pour bien résister à tout ce qu'il y a autour et donc on crée des conditions favorables à la transmission du paludisme en ville. Vous imaginez ce que c'est si le paludisme qu'on connaît passe en ville, transmission à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, on est complètement démuni contre ça. Il faut replacer les Anopheles dans leur écosystème pour bien comprendre et pour bien pouvoir agir sur l'ensemble de ce système-là. Les Anopheles, ça se développe dans de l'eau, le cycle de développement larvaire des Anopheles, puis ensuite, ils s'accouplent. Ils prennent un peu de sucre sur les fleurs, mâles comme femelles, pour être en forme pour l'accouplement. Ils s'accouplent et ensuite, la femelle va piquer l'homme. Qu'est-ce qu'on fait quand vous voyez ce cycle-là ? Où est-ce qu'on tape sur l'Anophel ? C'est là, uniquement. On est vraiment, comme tout à l'heure, sur une partie de la niche écologique de ces bestioles et on croit qu'on tape en plus fort, ça va aller mieux. C'est faux. Tout ce qu'on va générer, c'est de la résistance, c'est tout. On ne peut pas faire autre chose que générer de la résistance quand on voit ça. Alors que des opportunités sont nombreuses. Il y a énormément de facettes de la biologie des vecteurs qui sont encore inconnues et sur lesquelles tout un tas de groupes de recherche travaillent actuellement. Qu'on parle de développement larvaire, qu'on parle de nourrissage sur le jus sucré, des pièges attractifs à partir de jus sucré, de mélange de sucre et de toxiques pour le moustique qu'on peut éventuellement développer. Les aspects de reproduction avec les moustiques stériles, par exemple. Abdoulaye nous a parlé des moustiques transgéniques, je vais y revenir en fin de présentation. Tout ça, c'est des opportunités pour taper sur l'anophèle et donc sur le plasmodium de diverses manières, peut-être plus gentiment que d'y aller avec le bazooka et de taper sur la même cible tout le temps pour avoir une approche qui est lucide biologiquement et pas uniquement médicale de ce paludisme. Ça, c'est des vraies opportunités qui existent. Et vous voyez comme moi que ça veut dire des recherches qui sont par essence transdisciplinaires, c'est pas évident à mettre en place, mais qu'en plus, quand on va parler, quand on va en être à l'implémentation de ces méthodes de lutte, va falloir du transsectoriel. Le paludisme, c'est pas qu'un problème de santé, c'est pas qu'un problème médical, c'est un problème d'environnement, c'est un problème de société. On le voit bien, comme disait Ogo, quand il est là dans dix villages, ça se passe bien dans les dix villages. C'est un problème de parler aux gens, c'est un problème, on les a, des médicaments efficaces, on les a. Ils sont pas disponibles pour les gens qui en ont besoin et c'est pas juste en le disant à ce podium que ça va changer. Donc tout ça, cette lutte intégrée, c'est ce que promeut l'OMS et c'est tout à fait ça qu'il faut suivre, à mon avis. Les moustiques, on les connaît, j'ai encore deux minutes ? Rien ? Bon, vite fait, sur les moustiques transgéniques, quand même. Oui, mais c'est passionnant, alors. Oh, merci. Alors là, j'ai de la chance. Ces moustiques, on les connaît depuis longtemps. Le génome d'Anopheles-Gambier, le vecteur majeur du paludisme en Afrique, il a été séquencé entièrement en 2002, deux ans après le génome humain et quelques années avant le génome du plasmodium. Il y a de l'argent sur ça. Il y a des gens qui s'y intéressent. Il y a des données sur la biologie moléculaire. On connaît l'écologie. On commence à connaître la génétique. Et avec les développements récents, vous avez certainement tous entendu parler de CRISPR-Cas9, les ciseaux moléculaires qui nous permettent d'aller vraiment, de pouvoir éditer le génome des moustiques de manière très, très précise. Mais plus que ça, CRISPR-Cas9, c'est un vrai outil de diffusion des gènes au travers des générations de moustiques de manière beaucoup plus efficace que l'héritabilité mendeleyenne. Je ne rentre pas dans les détails sur ces histoires-là, mais ça vous permet de propager un gène dans une population de moustiques de manière extrêmement efficace par rapport à une héritabilité mendeleyenne. Et on peut comme ça mettre en place des stratégies. Si on cible un gène qui est prépondérant, qui est nécessaire pour la reproduction du moustique, on peut arriver à l'extinction d'une population locale. Mais on peut également utiliser CRISPR-Cas9 pour diffuser à l'intérieur des moustiques des gènes d'intérêt. Par exemple, un antigène antiplasmodium. Les moustiques transgéniques, ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe maintenant. Vous voyez ici un exemple d'un moustique qui a été bricolé avec CRISPR-Cas9. Et il n'y a pas beaucoup d'ontomologistes ici, mais l'image est assez prégnante. Quand le moustique n'est pas transformé, vous avez des différences morphologiques entre les mâles et les femelles, bien entendu. Et avec cette transformation génétique, vous arrivez, quand le moustique est destiné à être un mâle, ça ne va rien changer du tout à sa physiologie. Il va être porteur du gène, mais va se comporter comme n'importe quel mâle. Par contre, les femelles, quand elles ont ce gène-là, ça donne un hybride, une espèce de truc transgenre entre mâle et femelle. Une femelle qui a des attributs mâles à l'envers, qui a des antennes qui ne ressemblent à rien, et qui a une trompe qui est également altérée, de telle sorte qu'elle ne peut pas se nourrir et qu'elle ne peut pas piquer. Et qu'elle ne peut, a fortiori, pas transmettre. Celui-là est plus gentil. Celui-là est plus gentil. Et au laboratoire, ça marche. Au laboratoire, dans des cages, en 8 générations, vous n'avez plus de moustique. Donc ça éteint une génération, ça éteint au fil des générations. Et celui-ci aussi, vous pouvez insérer des antigènes antiplasmodium. Ça, c'est quelque chose qui est fait par les Américains. Ou on introduit dans le moustique un antigène antiplasmodium, deux antigènes en fait. Un qui va être actif dans les glandes salivaires du moustique, et un second qui est actif dans l'estomac du moustique. Et ce moustique-là est complètement incapable de transmettre les plasmodiums. Ce n'est pas des blagues. C'est Anopheles-Stefancy. C'est le vecteur majeur de plasmodium en Inde. On a parlé de l'Inde tout à l'heure. Derrière ça, il y a la DARPA américaine, avec beaucoup d'argent. Et il y a Tata, le constructeur indien, qui vient d'investir des millions de dollars sur ça. Ce moustique-là, d'ici 2-3 ans, il va être relâché en Inde. Ça, c'est quelque chose de sûr. On verra ce que ça donne. C'est du transgénique. Donc, toutes ces... Vous voyez, il y a beaucoup de place pour la recherche, pour de nouvelles idées, pour la mise en place d'une nouvelle méthode de lutte. Notre objectif à nous, c'est ça, c'est la boîte à outils. C'est de donner aux opérateurs un panel de méthodes de lutte différentes qui vont pouvoir choisir de mettre en place ou pas, en fonction du contexte, en fonction du feeling des populations. Donc, ça veut dire de la discussion avec l'ensemble des parties prenantes. Et comme disait Ogo, l'objectif, c'est que maintenant qu'Ogo n'est plus là, il ne faut plus qu'on ait besoin d'être présents dans les villages pour que ça marche bien. Mais il faut que tout le monde s'y mette et qu'on puisse arriver à avoir l'impact que recherchait Ogo dans tous les villages d'Afrique. Merci. Désolé. Écoutez, vous avez convaincu tout le monde. Et moi, je suis complètement déstabilisé. J'avais cru que la malaria, c'était une maladie de l'homme. Maintenant, c'est une maladie du moustique. Il y a du terrorisme dans tout ce que vous avez dit, du transgenre. Il y a quelque chose qui pourrait donner à boire et à manger à Jules Verne. Je ne sais pas s'il avait tout ça. Il ferait un roman extraordinaire. C'est Orsena qui s'en est chargé. Vous posez une question. Vous êtes pour ou contre la réduction de l'entomophone ? La réduction de l'entomophone, je suis absolument pour dans les endroits où il y a des hommes. Mais pas partout. Donc, je ne suis pas pour l'élimination du moustique ou la réduction. On en fait tellement déjà de la réduction de l'entomophone sans vouloir le faire que ce n'est pas la peine d'essayer de le faire en plus. Et l'homme n'a jamais réussi à éradiquer aucun pathogène, à part la variole de la surface de la Terre, par une approche, qu'elle soit par une approche, disons, d'assaillant et de guerre. À mon avis, l'idée, c'est plutôt d'aller vers de la gestion plutôt que de l'élimination. On peut arriver à éliminer le paludisme maladie. On n'arrivera pas, il ne faut pas se prendre pour des dieux, à éliminer ni le plasmodium ni les moustiques. Là, j'ai... Pardon, il y a des questions, mais nous sommes en dehors du temps, déjà. Très vite. Donc, si, si, si. Bon, merci. Moi, j'ai trouvé ça. C'est là, monsieur. Qui saisit ? Là, j'ai le micro, là, monsieur. Monsieur, c'est moi. Robert Sebag. Oui, oui, mais... Non, passionnant. Dites-moi, avec le réchauffement climatique, on parle beaucoup de l'adaptation de la Hedes albopictus, ce cas autochtone de dingue dans nos pays. Est-ce qu'on peut craindre, avec le réchauffement climatique, que la Nophel arrive sous nos latitudes ? Ce n'est pas des espèces invasives, même si elles en ont le potentiel. Le réchauffement climatique, c'est une partie extrêmement mineure de la chose. Et on se cache les autres effets en parlant de réchauffement climatique. Donc, à mon avis, il ne faut pas focaliser là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de risques qui viennent s'implanter. Et on saura réagir si ça se fait. Alors, merci. Bon, il faut que je... Question. Martin Danis, une question brève. Et puis ensuite, au fond de la salle. Oui, une question brève, c'était sur le ciseau à ADN adapté aux moustiques. Là, il y a deux études. Il y a un certain nombre de gens qui, voyant ça, disant, bon, dans des moustiquaires, enfin, dans des cages à moustiques, ça a l'air de marcher. Mais lâcher des nouvelles espèces trafiquées sur le plan génétique, dans la nature, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, il y a des gens qui ont peur de ça, non ? Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est complètement idiot ? On a peur de l'inconnu, bien entendu. Mais c'est très français, plus que justifié ou idiot. Les moustiques transgéniques, il y en a déjà qui ont été lâchés au Brésil. En Amérique du Sud, ils voient l'impact des insecticides comme quelque chose de beaucoup plus dangereux que de relâcher des transgéniques qui vont... Où ça va aller ? On a eu beaucoup de films de science-fiction, on est peut-être un peu trop tombés là-dedans. Et donc, il faut démystifier un peu tout ça. Aussi bien les promesses de ce genre de technique, en termes d'efficacité, que les dangers aussi. Il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de choses non rationnelles autour de ça. J'avais un petit complément à donner. C'est-à-dire que la version de mon diaporama n'était pas la bonne. Et il manque une diapo où je donnais les 15 ou 20 nouveaux antimalariques qui sont en termes de recherche. Pour l'homme. Dans malaria... Vous parlez des feuilles de tisane ? Non, non. Justement, je voulais en parler, mais elle n'est pas arrivée. Donc sur les 15 que je voulais citer, il y en a 3 qui sont déjà en phase 2. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à donner chez l'homme en le comparant ou en le comparant pas. Et donc, ça avance. Il va y en avoir de nouveau. Si l'industrie s'y met vraiment. Au fond de la salle. Oui. Merci, Frédéric, d'avoir remis en perspective et en particulier le rôle du moustique et de l'homme dans un environnement global. Et en particulier, cette notion de réservoir dans les grands singes. Juste une anecdote. Le professeur Danis indiquait à juste titre la baisse de la prévalence du paludicat paludisme en Asie du Sud-Est et au Cambodge. Ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'une partie importante des cas qui demeurent sont en fait des ouvriers qui vont travailler dans les forêts pour chasser ou pour récolter du bois, etc. Une question scientifique. Est-ce que ça existe chez les moustiques de la transmission horizontale qui pourrait être appliquée en particulier pour les transférer de la résistance aux insecticides et ou éventuellement être un point d'interrogation, un risque par rapport à la diffusion de moustiques génétiquement modifiés ? Est-ce que ça existe, la transmission horizontale ? C'est-à-dire transmission horizontale de quoi ? De facteurs génétiques via des virus entre moustiques ou de rétroposants, etc. C'est-à-dire pas une transmission verticale, mais horizontale. Merci. Il y a une question autour des symbiotes, des volbachias qui pourraient éventuellement assurer un transfert de matériel génétique d'une espèce à l'autre. Sinon, ça se fait par reproduction, par introgression sur certaines espèces, mais ça peut arriver au sein de complexes d'espèces, mais pas d'espèces qui ont divergé depuis un certain moment. Merci à vous. Je m'appelle Rima Chouban-Belassel, je suis médecin-chercheur. Ce que je voudrais savoir, c'est que la mixité dans les mariages, c'est-à-dire le mélange de... Comment dire ? Les migrations, le facteur migration et le facteur... Comment dire ? Génétique, voilà, je cherchais le terme, peut jouer dans les résistances, et aussi le fait d'être co-infecté à la fois par le palciparum et le vivax peut créer de manière... Dans les deux sens, peut créer des résistances vis-à-vis de l'un et de l'autre, et aussi encore plus loin, est-ce qu'il y a des facteurs immunologiques qui puissent, disons, favoriser ce genre de... des déficiences immunologiques qui peuvent favoriser ce genre de résistance ? Je vous remercie. Donc ça, c'est plutôt dans le compartiment humain que vous parlez, non ? Oui, dans le compartiment humain, je suis médecin-chercheur clinique, donc... Et moi, je suis entomologiste, donc l'homme, je ne connais pas vraiment. Ce que je veux dire, en termes de... Les co-infections, peut-être pas entre différents plasmodiums, différentes espèces de plasmodiums, mais comme l'a dit Martin, les co-infections entre différentes souches de plasmodium ont un rôle a priori énorme dans justement l'émergence et la diffusion des résistances du plasmodium aux médicaments. Et les co-infections, et là, vous touchez du doigt aussi quelque chose d'autre, ce n'est pas seulement les co-infections, mais les maladies non transmissibles qu'on voit monter en Afrique. Je veux dire, là, c'est un vrai changement d'environnement, pour le coup, du développement du plasmodium dans la partie humaine. Le plasmodium, pour se développer chez l'homme, il a besoin de ressources qui vont être plus ou moins disponibles. Il est contrecarré par le système immunitaire. Quand vous avez quelqu'un qui est immunodéprimé, c'est pas la même progression de la maladie chez ces gens-là. Si vous avez quelqu'un qui a du diabète ou de l'hypertension, par exemple, là aussi, vous allez avoir des interactions. Alors, les interactions avec les pathogènes d'un côté, les interactions avec le système immunitaire de l'autre côté, tout ça va être chamboulé. Et c'est quelque chose qui va aussi modifier non seulement la transmission du paludisme, mais sa manifestation. et il faut qu'on soit bien au courant qu'on est dans un monde qui évolue et qu'il ne faut pas... Voilà. Si on s'arrête, on recule. Et on recule. Merci. Désolée. La dernière question. Oui. Arnaud Sénard. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'antagonisme entre Haïdès, Egyptie et les Anopheles ? Puisque moi, j'ai vécu ça au Nord-Vietnam où, quand il y avait de la dengue, le paludisme s'écarte quand la dengue arrive. C'est-à-dire que les deux épidémies ne peuvent pas cohabiter. Donc, tout se passe comme si les populations d'Haïdès émettaient des signaux qui faisaient que les Anopheles s'en allaient. Je sais qu'il y avait un programme de l'Ird qui travaillait là-dessus il y a quelques années. Là, c'est plutôt au niveau des pathogènes que je mettrais ça, moi. C'est plutôt les interactions à l'intérieur de l'homme. Les Anopheles ont une biologie, une activité nocturne. Les Haïdès, eux, ils piquent le jour. Donc, ils ne colonisent pas du tout les mêmes gîtes larvères. Ils ne sont pas du tout en compétition pour quoi que ce soit. Même pour la ressource en termes de sang humain, elle est disponible la nuit pour les Anopheles et le jour pour les Haïdès. Ils ne colonisent pas les mêmes gîtes larvères. Donc, à mon avis, je ne mettrais pas la compétition au niveau des moustiques, mais plutôt au niveau des pathogènes chez l'homme. Oui, mais à Hanoï, il n'y avait pas d'Anopheles. S'il n'y a pas d'Anopheles, il n'y a pas de palud. Non, il n'y avait pas de palud. Il n'y a pas de palud à Hanoï. Par contre, il y a des épidémies de dingue récurrentes, mais il n'y a pas d'accès de paludisme, autant que je le sache, et il n'y a pas d'Anopheles. Donc, il y a un problème d'incompétition. Donc, la dingue ne protège pas contre le palud, et vice-versa, mais probablement que ça peut interagir. Les compétitions entre moustiques de ces deux genres, qui sont vraiment, pour le coup, super différents, doivent être nettement moins importantes dans la transmission. Merci beaucoup, M. Zima, de cet exposé déstabilisant et un peu terroriste.